Je sais que pour la plupart des gens qui veulent se lancer en affaires, leur préoccupation c'est est-ce que je vais vendre les articles haut de gamme, les articles au moyen de gamme ou les articles au bas de gamme? Est-ce que ce n'est pas plus avantageux de commercialiser les articles qui coûtent moins cher? Ainsi, les gens pourront l'acheter facilement. Tu hésites entre la vente des perruques qui sont de très bonne qualité et qui coûtent plus cher ou celles qui sont moins chères et qui ne sont pas de très bonne qualité. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, d'accord? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marianne, je suis e-commerçante et formatrice et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est plus avantageux de commercialiser les articles qui coûtent cher ou les articles qui coûtent moins cher. Vous savez, en affaires, il y a l'état d'esprit du porteur du projet. Vends les articles en fonction de ton état d'esprit. Si tu es en harmonie, si tu es en paix avec le fait de vouloir commercialiser les articles de qualité, les articles haut de gamme, alors va pour les articles haut de gamme. Par contre, si au plus profond de ton être, dans ton esprit, si ton subconscient n'accepte pas que tu vendes les articles qui coûtent cher, eh bien, va pour les articles qui coûtent moins cher. Tout dépend de toi, tout dépend de ton état d'esprit. Mais sache que si tu décides de vendre celles qui coûtent cher, tu auras tes clients. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont l'impression que, sans vendant les articles moins cher, qu'on va vendre rapidement et facilement. Ce n'est qu'une impression et c'est une fausse impression. Je vous assure, les articles qui coûtent cher passent aussi bien sur le marché. Les cheveux de qualité passent aussi bien sur le marché. Et j'ai également formé les personnes qui sont dans ce secteur d'activité, qui s'en sortent très bien en vendant les perruques très cher. Surtout si on sait customiser les perruques, on les vend très cher et on a beaucoup de profit. Donc, si tu veux te lancer en affaires, vends les produits de qualité. C'est le secret du business. Vendez les produits de qualité. Rassurez-vous que l'article ou le produit que vous voulez commercialiser, qu'il soit efficace. Résolvez le problème des gens et vous ne manquerez pas d'avoir les clients. C'est le secret du business. Plus votre produit est bon, vos articles sont de qualité, plus vous allez fidéliser vos clients. Et ces clients-là, ils vont parler de vos ambiants. Et ce sont ces clients-là qui vont vous ramener d'autres clients. Ils iront recommander tes produits, tes articles aux membres de leur famille, à leur entourage, à leurs proches, parfois même à leurs collègues. Le plus important, c'est la satisfaction des clients. Si un client est satisfait, il va vous ramener plusieurs autres clients. Par contre, si un client n'est pas satisfait, il va vous chasser les clients. Il va aller parler mal de vos produits et de vos articles. Donc, faites très attention lorsque vous voulez vous lancer en affaires. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également formatrice. Donc, je forme les gens dans la vente en ligne, dans le e-commerce. D'accord? J'enseigne aux gens comment acheter en Chine et comment vendre. Parmi les personnes que j'ai formées dans l'achat et la vente des perruques, J'ai constaté avec le temps que ceux qui vendent les perruques haut de gamme, qui coûtent cher, qui sont de bonne qualité, gagnent beaucoup plus d'argent et vendent beaucoup plus que celles qui vendent les perruques moyenne gamme, bas de gamme et moins cher. Donc, celles qui se sont lancées dans la vente des perruques de qualité, elles gagnent beaucoup plus d'argent que celles qui vendent les perruques moins cher. Est-ce que vous avez compris? Donc, je me bats sur mes expériences et sur les expériences des personnes que j'ai déjà formées dans ce secteur d'activité pour vous donner ces conseils. La plupart des gens, comme je venais de le dire, la majorité des gens pensent qu'en vendant les articles moins cher, ils vont vendre rapidement et facilement. Ce n'est pas toujours la vérité en fait. Donc, quand vous regardez même sur les réseaux sociaux et même dans nos différents pays, la majorité des gens vendent les perruques moyenne gamme ou bas de gamme. C'est ce qui est versé partout. Alors que celles qui vendent les perruques de qualité sont rares. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent les bonnes perruques. La plupart des perruques qui sont vendues, ce sont les perruques bas de gamme ou moyenne gamme. Les gens ont peur de vendre les perruques haut de gamme parce qu'ils se disent que c'est cher. Ils se disent que les gens n'auront pas les moyens d'acheter. Du coup, celles qui ont su se positionner à ce niveau se font énormément d'argent parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Les gens oublient que sur la terre ici, il y a des personnes qui ont leur argent pour se faire plaisir. Si tout le monde n'est pas pauvre en fait, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils cherchent où dépenser cet argent. Et il y a même ceux qui n'ont pas assez d'argent mais qui aiment ce qui est bien. Ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les choses de valeur. Ils aiment les choses de qualité en fait. Donc si tout le monde est dit de se lancer dans la vente des perruques qui sont de très bonne qualité et qui coûtent plus cher, qui va vendre aux riches, qui va vendre à ceux qui ont le moins, qui va vendre à ces personnes qui sont à la recherche de la qualité, qui sont à la recherche de ce qui est bien, de ce qui est bon. Donc si tout le monde esquive, si tout le monde fuit de se lancer de peur de ne pas vendre, qui va servir ce segment de marché, qui va servir ces clients qui n'attendent que la bonne qualité, qui va leur servir en fait. Donc si tu veux débuter ton commerce dans la vente des perruques haut de gamme, je te conseille de te positionner sur ce segment du marché. Parce qu'on n'est pas nombreuses. On n'est pas nombreux. La plupart des gens sont dans le moins cher, dans le bas de gamme des perruques. Alors qu'il y a tout un marché, alors qu'il y a toute une niche dans la vente des perruques haut de gamme. Si tout le monde vend le moins cher, qui va servir celles qui veulent ce qui est cher et ce qui est bon. Donc c'est mon conseil pour toi. Alors si tu es encore en train d'hésiter, n'hésite plus. Si tu sais comment trouver les fournisseurs, comment identifier le bon cheveu, les cheveux haut de gamme, les cheveux de qualité, n'hésite pas à te positionner à ce niveau. Tu te feras énormément d'argent. Énormément. C'est un marché qui est vide. Il n'y a pas assez de personnes qui font dans les perruques haut de gamme. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de concurrence en fait. Mais ce n'est même pas encore saturé. Ce n'est pas saturé. On a l'impression que beaucoup de personnes font dans la vente des perruques. Oui. Mais ce ne sont pas les hautes gammes. Ce sont les moyennes gammes et les bas de gamme de cheveux. Les cheveux de qualité, haut de gamme, le raw hair. On compte au bout de toi les personnes qui commercialisent les raw hair. Donc ceux qui sont positionnés sur ce marché se font énormément d'argent. Parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Elles sont là pour servir les clients de luxe, les clients qui aiment la bonne qualité de cheveux. Si tu as ton argent, tu sais comment trouver le fournisseur. Tu sais identifier le bon cheveu. Je te conseille de te positionner sur ce segment de marché. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas du tout pas le regretter. C'est un conseil que je te donne. C'est un marché qui n'est pas saturé du tout. Ça c'est le secret que je vous livre. Donc ne réfléchis plus trop. Et par ailleurs, si tu ne sais pas comment trouver les fournisseurs, si tu ne sais pas comment identifier le bon cheveu, si tu ne sais pas comment on fait pour passer les commandes, comment on contacte les fournisseurs, comment sécuriser ses achats sur le site d'Aribaba, on ne peut pas être en marqué. Je fais les formations dans ce sens. Nous avons deux formations. On a une formation avec un accompagnement. Je t'accompagne du début jusqu'à la fin. Et on a une formation basique qui est très simple. D'accord? Je vais laisser mon numéro sur cette vidéo et tu pourras me contacter si tu es intéressé par l'une de ces formations. En fait, je ne comprends pas ces personnes qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires, mais qui ont peur de vendre les articles de qualité, qui ont peur de vendre les articles qui coûtent cher. Je ne les comprends pas honnêtement. Pour moi, en fait, lorsqu'on se lance en affaires, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour se faire un max de profit. L'énergie qu'une personne met dans son business pour vendre ses articles ou ses produits chers est la même énergie que celui qui vend ses articles au moins chers dépenses. C'est la même chose. Tout ce qui fait la différence entre les vendeurs, c'est leur état d'esprit, c'est leur mindset. Parce que certaines personnes se lancent en affaires avec la peur. Elles ont peur que si elles ont ces prix, les gens ne viendront pas acheter. Ça sert à quoi de faire le business. Tu n'es même pas capable de payer les factures. Ça sert à quoi d'être en affaires. Et tu n'es pas capable de te faire de l'argent comme il se doit parce que tu as peur d'hausser tes prix, tu as peur de vendre les articles chers. Ça sert à rien. Autant mieux ne même pas faire les affaires, autant mieux ne rien vendre, en fait. Et j'ai remarqué que les personnes qui vendent les articles moins chers se découragent vite et abandonnent facilement leurs activités parce que ce qu'elles vendent ne leur apporte pas grand-chose. Alors que celles qui vendent les articles chers persévèrent, peu importe les difficultés. Pourquoi? Parce que ce qu'elles vendent leur apporte beaucoup d'argent. Alors que celles qui ne gagnent pas grand-chose, elles ont tendance à abandonner rapidement leur projet, leur business. Dès qu'elles font face aux difficultés, elles sont tentées à abandonner. Donc quelque part, si tu ne venais pas abandonner ton business facilement, vendre les articles chers. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile, en fait. Quand tu vas traverser parfois les moments difficiles, le fait que tu vendes cher et que tu te fais un bon profit, ça va te donner un moral, ça va te donner la force de persévérer et de continuer. Alors que si tu n'as pas un bon profit dans la vente de tes articles, dès que tu feras face à une petite difficulté, tu vas être tenté à abandonner. Tu vas te dire que l'entrepreneuriat ne marche pas. Le commerce, ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas avec moi, non. Le commerce, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut vendre, tout le monde peut faire le commerce, tout le monde peut faire du business. Il te faut juste avoir les bonnes stratégies pour t'en sortir. Donc, si tu ne veux pas être tenté à abandonner rapidement ton business, vends la bonne qualité et mets un prix en fonction de la qualité du cheveu que tu vends. N'aie pas peur de mettre un prix dessus. Parce que les gens, en fait, t'achètent en fonction de comment tu te vends. Merci d'avoir regardé cette vidéo !